Une journée à la mer, c'est une opération organisée par le Secours Populaire, la région et la SNCF pour offrir une sortie à des familles pendant les vacances. 400 personnes environ, enfants et parents, sont parties pour Saint-Malo ce matin. La journée a débuté par le voyage en train. Christelle Veillard, Thierry Bouilly. Gare de Rennes, petit matin, certains arrivent du Finistère et se sont levés tôt pour aller découvrir la cité corsaire, à l'image de Surène. Ça faisait depuis longtemps que je me suis dit que Saint-Malo, c'est une jolie ville et tout. J'avais déjà vu sur Internet et tout ça. Et vu que j'ai vu que le Secours Populaire proposait un voyage comme ça à faire, je me suis dit que c'est beau et c'est beau de visiter Saint-Malo. Et il y a de l'ambiance dans ce train pas tout à fait comme les autres, affrêté spécialement par la SNCF et la région pour emmener ses familles, 400 personnes au total, à Saint-Malo. C'est hyper important parce qu'on sort de chez soi, on sort de son HLM, on n'a pas l'habitude et donc ça nous fait beaucoup de bien. Si on n'avait pas eu cette occasion-là, on ne serait pas nus. Et ça permet de voir du monde, de connu. Parce que vraiment c'est triste de trouver. Une occasion de sortie à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants. Ça permet aussi aux enfants de dire le jour de la rentrée, moi j'ai fait ça, je suis allé à Saint-Malo. C'est toujours un peu angoissant quand on est enseignant, c'était mon cas. Me poser la question, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Bah j'ai rien fait. Et là, ils ont quelque chose à dire. Et ils vont faire le plein de souvenirs car une fois arrivés pour les plus jeunes, c'est direction la mer. En moyenne, ils sont 35 à 40% de Français à ne pas partir en vacances. Alors cette journée à la mer, avec comme un petit parfum d'évasion. Cette journée est donc en partie financée par la région. La collectivité qui propose également la gratuité des transports au moins de 26 ans cet été. Jusqu'au 28 août, plus de 350 000 billets gratuits pour les trains TER, les cars et les bateaux, collégiens, lycéens, étudiants et aussi bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, du revenu de solidarité active et de l'allocation adulte handicapé sont concernés. Nous avons tous les jours des gens qui réservent. Il faut juste réserver la veille pour être sûr d'avoir une place parce que c'est un nombre de places limité. Ça marche très bien, c'est là aussi pour profiter de l'été, pour profiter de la Bretagne, pour faire en sorte que nos jeunes aussi apprennent le transport en commun. Parce qu'on se dit que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Il y a des personnes, y compris dans ce train, qui prennent le train pour la première fois. Et donc il faut trouver, encore une fois, tous les cadeaux qui permettent de se dire que le transport en commun, c'est aussi une forme de liberté.